Coucou tout le monde, c'est Florence, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien Alors, oh là là, il y a beaucoup de choses à l'écran Et bien oui, c'est parce qu'aujourd'hui on va faire une vidéo sur ma collection de petits le normand Je vous montre l'ensemble de ma collection Donc c'est une update d'une mise à jour d'une vidéo que je vous avais faite dans la série La bibliothèque de la cartomancienne Mais voilà, récemment j'ai quand même ajouté pas mal de jeux au cours de cette année Parce que j'en ai eu plusieurs à mon anniversaire J'en ai acheté pas mal là pour janvier et mars Donc du coup, j'avais envie de vous faire une petite vidéo là-dessus Et puis il y a aussi Sabrina, la chaîne Sabrina Passion des oracles Et puis Laurence de la chaîne Laurence 2009 Ou W2009, je sais plus, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos Qui ont fait des vidéos aussi pour présenter leur collection de petits le normand Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur leur collection aussi Pour voir si ça vous intéresse Et forcément vous retrouverez certains jeux en commun Parce qu'il y a beaucoup de jeux que la plupart des gens qui collectionnent le normand ont Mais vous devriez aussi en voir que peut-être vous ne connaissez pas trop Donc voilà, je suis en train de démarrer tout de suite Donc allez c'est parti Donc comme beaucoup de gens, j'ai commencé avec celui-ci Le Piatnik, le normand Donc le mien, la boîte, elle est destroy Donc je vais les scotcher pour la renforcer C'est le jeu que j'emporte partout Avec moi dans mon sac Dans mon sac de boulot Dans les restaurants En vacances Ouais, il m'a suivi partout J'ai choisi celui-ci au départ Parce que les illustrations étaient un poil plus modernes Et puis elles étaient plus claires aussi Du fait qu'il n'y ait pas le 4-1 sur le côté Qui prend de la place Et puis surtout par rapport au Grimaud Dans la petite boîte rouge Je trouvais le dos des cartes de celui-ci Beaucoup plus sympa Voilà, c'est pas non plus la 7ème merveille du monde Mais c'est quand même plus sympa Que l'espèce de quadrillage Voilà, qui est au dos du Grimaud Donc voilà, le Piatnik, le Normand Grand classique Celui-ci, je pense que quasiment tout le monde doit l'avoir Donc je ne vais pas m'attarder dessus 3 heures Je continue avec ce que j'ai devant moi Donc celui-ci On en a entendu beaucoup parler cette année C'est le Merry Christmas De Célia Melville et Claire Duval Donc sur la thématique de Noël Donc très jolie boîte Comme toujours Celui-ci, c'est de l'autopubli Donc il faut aller sur Wild Edition La maison d'édition de Célia Pour le commander Si c'est quelque chose qui vous plaît On est sur un fil brillant Les tranches rouges métallisées Qui rappellent Les métallisées de la boîte Et alors celui-ci Il y a beaucoup de choses Qui ont été renommées Qui ont été modifiées Pour que ça corresponde Avec la thématique de Noël Et du coup, je dois avouer Que je l'utilise plus comme un oracle Que comme un petit le Normand Parce que des fois Certaines cartes Quand je tombe dessus J'ai du mal à faire le lien Avec la carte du Le Normand Notamment la carte Gabriel Donc tout à l'heure J'ai regardé En fait, c'est la carte Qui va correspondre à la cigogne Et voilà Pareil, la bougie pour le cercueil C'est pas forcément Alors oui, il y a une bougie éteinte Voilà Après, c'est sympa Les cartes sont un poil grande Pour faire un grand tableau aussi Donc voilà Pour toutes ces raisons-là Je l'utilise plutôt comme un oracle Que comme un le Normand Mais je l'aime beaucoup Il est très très beau J'ai pris beaucoup de plaisir A l'utiliser Pendant tout le mois de décembre Et jusqu'à début janvier Jusqu'au début du 8-10 janvier Voilà Donc Je l'ai très sympa Je l'ai mis dans les le Normand Parce qu'il est vendu Comme un le Normand Même si la plupart du temps Je l'utilise d'une manière Qui se trouve un peu à mi-chemin Entre oracle et le Normand Donc je vais mettre là Sur le côté Ce que je vous ai présenté Le suivant C'est celui-ci C'est le Hurle Normand Donc le jeu de l'espoir Qui est chez AGM Urania Il est vraiment pas cher Vous pouvez l'avoir à 11 euros Celui-ci Et j'ai mis longtemps à l'acheter Ça fait très longtemps Peut-être 2-3 ans Qui est sur ma wishlist Amazon Et à chaque fois Je repoussais Parce que je me disais Ouais il est pas cher J'achèterai un autre mois Et j'ai fini par l'acheter là Et je ne regrette pas du tout Parce que Je m'y suis tout de suite attachée Je lui ai fait des tranches Dans une jolie couleur Vieillie Pour que ça matche bien Avec le devant et derrière des cartes Et je trouve qu'il a quelque chose De très touchant Parce que Contrairement à ce À quoi on peut s'attendre Avec des reproductions De jeux anciens Les couleurs sont très douces Elles sont limite pastelles Et du coup Je trouve qu'il a une énergie Assez douce Je le trouve très touchant Et en même temps On est dans la simplicité Des jeux anciens On a le symbole Et puis on n'a pas de fioritures Autour Donc du coup Vachement lisible quoi Donc Vraiment C'est un jeu Que j'aime beaucoup Par contre Les cartes sont très grandes C'est quasiment Carte Carte oracle Au niveau de la taille Un peu plus petit Que pas mal d'oracles Mais certains oracles Font cette taille là Donc Voilà On ne fera pas de grand tableau Avec Clairement Mais pour des tirages Trois cartes C'est très bien Après Je sais qu'il existe Donc c'est un fac similé Celui-ci Il y en a d'autres D'autres reproductions Qui ont été faites De celui-ci En format Plus standard Peut-être Qu'à l'avenir C'est quelque chose Que j'achèterai Je n'en sais rien Mais je l'aime aussi Comme ça Tel qu'il est En fait J'aime beaucoup Cette carte du soleil Je le trouve bien Tel qu'il est En fait Voilà Et puis ce qui est cool C'est qu'on a le petit livret Pour apprendre La règle du jeu De l'espoir Et qui nous explique Tout l'origine De ce jeu Qui à la base Est un jeu de société Dans les salons Qui a été détourné Pour en faire De la divination Voilà Je continue Avec Avec celui-ci Qui est un de mes chouchous Du moment Également C'est le art nouveau Le normand Publié chez l'Oscar Deo Illustré par Antonella Castelli Alors Il ne respecte pas Beaucoup De mes critères En matière de petit Le normand Parce qu'il a de grandes cartes Parce qu'il y a Des personnages Parcours Là où il ne devrait pas Y en avoir C'est parfois Un petit peu difficile De repérer Quel symbole Etc Mais il est C'est un jeu D'Antonella Castelli Voilà Je trouve Ces illustrations Art nouveau Vraiment très belle Donc Voilà J'ai fait une entorse À mes règles Concernant le petit Le normand Voilà Donc on a la croix La cigogne Le cœur L'enfant Le cercueil Bien flippant La peau Le mont Le serpent L'arbre Le foie La verge Voilà Je ne vous montre pas tout Parce que je ne sais plus Je crois que je n'ai pas encore publié La vidéo De présentation Mais Voilà Je l'aime beaucoup Pour toute cette période On va dire De la fin de l'hiver Jusqu'au printemps J'ai envie de voir Des fleurs Des trucs frais Ben voilà C'est parti Je continue avec celui-ci Que vous ne connaissez Probablement pas Je ne crois pas Qu'il y ait tellement De youtubeurs français Qui l'aient présenté Ce jeu C'est un jeu Que j'avais découvert Sur la chaîne De Calibère Calibère C'est une anglaise Et Celui-ci Donc je l'ai trouvé Sur Makefair Cards Et il s'agit Du Monster Le normand Alors Dedans On a Plusieurs cartes Alternatives Qui représentent Voilà Le Le consultant Ou le partenaire Etc Donc on a pas mal De créatures Alternatives Vous pouvez aussi Les attribuer Peut-être A des membres De votre famille Monster Je verrais bien Mon frère Ou la fête Non Monster Par exemple Et donc Il est entièrement Dans une thématique Avec des monstres Tout en noir et blanc Et je le trouve Super Grôle En fait Comme jeu Super original Et Celui-ci Je sais Quand je vais l'utiliser Je l'utiliserai Pour Halloween L'année prochaine Mais après C'est un jeu Qu'on peut utiliser Toute l'année aussi Parce que En noir et blanc Comme ça On peut L'utiliser facilement Je vous montre Je ne vous montre pas tout J'en saute quelques-unes Parce que Je vous ferai une review Je ne l'ai pas encore tourné Donc Voilà Je veux garder Un petit peu de mystère Voilà Mais du coup Je le trouve Super Super rigolo Celui-ci Donc C'est le Monster Le normand Voilà Autopublié Du coup J'en ai eu Pour pas loin de 40 euros Entre les frais de port Et le prix du jeu C'est à peu près Le maximum Que je suis prête A mettre Dans un le normand Je continue Je continue Avec celui-ci Qui est autopublié Aussi Qui ne m'a coûté Pas loin de 40 euros Aussi Alors que C'est un format Minuscule C'est le format mini Donc vous voyez Par rapport au piatnik D'ailleurs Le monster Le normand Que je vous ai montré Là il y a deux secondes Le monster Le normand Existe aussi Dans ce format mini Donc je vous montre Le format mini Ce serait de cette taille là Sachant que Les dessins Sont Assez fins J'ai pas osé Partir Sur une version mini Sur ce jeu là Et pour vous montrer Par rapport au piatnik Je pense qu'on est Au même format C'est le même format Que le piatnik Exactement Donc format Standard Donc du coup Voilà Je voulais Cette taille là Pour le monster Le normand Pour moi Ma comparaison Par rapport à tout autre jeu Le normand C'est le piatnik Parce que c'est le premier Que j'ai eu Parce que c'est un jeu Très classique Que tout le monde a Quasiment dans sa collection Donc c'est mon point de référence Donc celui que je vous montre Ici C'est le simply Le normand Donc celui qui est tout mini mini Ça vient de la boutique Divination Apothecary Voilà Sur Etsy Hop Je m'en mets là Donc Celui-ci On a plusieurs cartes Supplémentes Alternatives Pour les personnages Aussi Je les ai virées Je les ai mises de côté Elles sont quelque part Dans mon bureau Voilà Et donc On est avec Voilà De jolies illustrations À l'aquarelle Et bien que les cartes Soient très petites On voit bien Les illustrations On les reconnait bien Et Là c'est le soleil Et du coup Je suis très contente D'avoir aussi Un jeu tout petit Comme ça Parce que des fois Ça peut être pratique Quand on n'a pas trop de place Ou quand on veut Apporter Son jeu sur soi Et qu'on a un tout petit Sac à main C'est pratique D'avoir un mini format Comme ça Et pour autant Vous voyez Les cartes Voilà On n'a pas de problème À identifier Ce que c'est Donc il a un côté Un petit peu Hivernal C'est vrai Mais Mais voilà Je l'aime beaucoup Beaucoup Celui-ci Je l'utilise assez Souvent Les animaux Sont très beaux Dedans Aussi Si vous aimez Les animaux Vous allez Vous allez craquer Ils sont très jolis Donc On continue Alors Le jeu suivant C'est celui-ci C'est le reflet de lune Le normand De Célia J'ai même le sac Qui va avec Voilà Donc celui-ci Celui-ci Je l'avais attendu Comme le messie Il est à 32 euros Plus les frais de port Sur le site Wild Edition Donc le site de Célia Les tranches sont noires D'origine Et j'ai l'exemplaire 530 Sur 1500 Celui-ci Voilà Mais en termes d'utilisation L'autre Je le trouve plus lisible Après au format On est au format standard Ici Donc très bien Pour le Voilà On peut faire le grand tableau Ça m'arrive de le faire avec Mais je le trouve un peu chargé Quand même Pour faire le grand tableau Je préfère avoir des designs Assez Épurés Lorsque je fais un grand tableau Hop On continue Alors Je vous montre Un de mes chouchous du moment C'est le Old Style Le normand Publié Chez US Games Donc celui-ci Il est tout aux alentours De 15 euros Si je ne dis pas de bêtises Donc on a 38 cartes Puisqu'on a deux hommes et deux femmes Au choix Le dos est comme ça Alors je ne suis pas toujours fan Quand il y a des écritures Mais là je trouve que c'est joliment fait On a la carte à jouer Le numéro Le nom en anglais Et Je le trouve très beau J'aime beaucoup les couleurs J'aime beaucoup son style vintage Et un petit peu Vicorien Je trouve qu'il a beaucoup de charme Et Il n'est pas trop sombre Pas trop foncé Voilà Je le trouve très très lisible Donc on a deux couples Donc c'est un premier couple Et on en a un plus loin Au niveau des La taille des cartes On est un poil plus grand Que sur le Piatnik Vous voyez C'est un poil plus grand Mais ça reste Tout à fait utilisable En grand tableau Ça va Donc là on va arriver Sur l'autre couple Voilà Et je l'utilise énormément En ce moment Celui-ci C'est un de mes chouchous Du moment Voilà J'essaye d'aller D'accélérer un petit peu Le mouvement Parce que sinon Dans trois heures On y est encore Et je veux essayer De vous montrer Tous les jeux En une seule vidéo On regarde ça Dans un délai Raisonnable Donc on va accélérer Le mouvement Le suivant C'est le Lilac and Twilight Un petit le normand russe Que j'ai commandé Dans une boutique En Ukraine Qui est arrivé Chez moi A peine une semaine Avant le début Des combats J'ai cru que Je ne le recevrais pas Honnêtement Je me suis demandé Si j'allais le recevoir Et je l'ai reçu Donc voilà Je suis contente Mais du coup Je me demande S'il sera encore possible De se procurer Ce jeu Parce que là Honnêtement En ce moment Je n'oserais pas le commander J'aurais peur De ne pas le recevoir Donc on a deux jeux En fait On en a un Qui est celui-ci Avec la bordure mauve Qui est le Lilac Et on a celui Avec la bordure Puchia Plutôt Qui est le Cherry Donc les deux En fait Ont des illustrations Type peinture Un petit peu Ancienne Un peu victorienne Dans l'esprit Et Ils vont avoir Des petites nuances Par exemple L'arbre en hiver L'arbre en été La cigogne qui décolle La cigogne qui se pose La maison riche La maison pauvre Le balai Le fouet Donc Je trouve que Lilac Fait un petit peu plus Positif Ou celui-ci Je ne sais plus Là ici C'était le On avait le balai Je ne sais plus Enfin bon On a le balai Ouais C'est à peu près Équilibré Et les deux jeux En fait Ont le même dos Ce qui permet De mélanger Les deux versions Pour justement Avoir ces petites nuances Dans le Lilac On a une carte Supplémentaire Qui est la Diseuse de Bonaventure Très belle Cette carte du trèfle Voilà Et j'aime beaucoup Je l'ai acheté J'adore aussi Cette carte du jardin Pour l'associer A mon jeu de tarot Que j'ai créé Donc Je me sens de Past tarot Puisque c'est un jeu A base de peinture ancienne Et je me suis dit Que ça serait sympa Avec Enfin plutôt Après la suggestion De De Sabrina De la chaîne Sabrina Passion des oracles Je me suis dit Ah mais oui Ça irait bien Avec mon jeu Et du coup Je l'ai commandé Donc il y a Un autre jeu De la même créatrice Qui ressemble beaucoup Mais ce n'est pas le même L'autre jeu A un dos bleu Et puis Au niveau des bordures On a des choses Plutôt jaune Crème Et rose Avec des petites roses Dedans aussi Dans les bordures Au départ Je l'avais commandé Parce que je l'avais confondu Avec celui-ci A tel point Parce qu'ils se ressemblent Vraiment Ils sont vraiment Dans le même style Et quand je me suis aperçu De mon erreur J'ai annulé La commande Et j'ai recommandé celui-ci A la place Je me dis que finalement Vu ce qui se passe J'ai en fait dû le garder Parce que je ne sais pas Du coup Si on pourra Retrouver ce jeu Comme ça Après Je continue Ici Nous avons le Celtic Le Normand Publié chez US Games Ça fait aussi partie De mes achats Récents Beaucoup de monde Connait ce jeu Il y a beaucoup De cartes alternatives Qui sont proposées Dedans Alors j'ai longtemps Résisté à l'acheter Parce que je trouve Que certaines cartes Prêtes à confusion Et donc Ça me faisait partie De mes critères Parfois un peu Rédimitoires Sur certains jeux Mais en même temps J'aime beaucoup Les illustrations De Will Worthington J'aime bien Le tarot des druides Et j'ai fini par me dire Non mais je vais l'acheter Quand même Donc je l'ai acheté Quand même Je l'aime beaucoup Voilà il est sympa Il faut juste que Je m'habitue Aux quelques cartes Un petit peu différentes Donc Le tumulus Pour le cercueil Oui Pas de soucis Là où je trouve Que ça prête à confusion C'est sur le jardin La tour Et le bouquet Donc celle-ci C'est le jardin C'est d'aller vite Celle-ci C'est le bouquet Donc à ne pas confondre Avec le jardin Par exemple Et La lune C'est quelque chose Voilà Donc on a Des personnages Alternatifs Au niveau des enfants Des hommes Au niveau des oiseaux On a des oiseaux Alternatifs Là c'est la tour On a différents types De d'oiseaux Différent types De serpents Enfin voilà On a beaucoup De cartes alternatives Dans ce jeu Personnellement J'ai tendance à garder Plutôt les cartes De base Voilà Les autres Je les mets de côté A la limite Celle des oiseaux Je les trouve utiles Mais je vais les garder Plutôt quand je fais Des petits tirages Que quand je fais Un grand tableau Je continue Avec celui-ci Donc le Petit le normand D'Emilie de Dieu Alors celui-ci Vous allez voir Je l'ai en double Mon chéri Qui me l'a offert À mon anniversaire Et il ne s'était pas Perçu Qu'il l'avait mis Deux fois dans le panier Donc il l'a offert En double Donc voilà Ce que j'ai fait C'est que j'ai fini Par coller Les petits stickers Sur celui-ci Pour différencier Les deux Tuquets Celui-ci Je l'ai déjà utilisé Celui-ci Pour l'instant Je ne l'ai pas encore utilisé Donc je vais utiliser celui-ci Et après avoir vu La vidéo de Sabrina Sur l'utilisation De la planche radionique De Mademoiselle Lenormand J'ai décidé Que finalement Ce jeu Qui m'avait rejoint Comme ça en plus Ce serait mon jeu Pour la planche radionique Puisqu'il n'avait encore Jamais servi Donc j'ai mis Ma photo dedans C'est une photo Qui date un petit peu Elle doit avoir Une dizaine d'années Je pense Mais bon Ça va me reconnaître Je pense qu'on me reconnaît Le dos est comme ceci Et donc C'est un jeu Autopublié Vous le trouverez Sur le site Soins et guérisons Qui est le site D'Émilie de Dieu Et il ressemble à ça Et donc C'est très frais Très féminin Et quelque chose D'assez intéressant Sur les textures On dirait presque Du patchwork Et Voilà Je trouve qu'il a quelque chose Il est Il est assez joli Je trouve Et donc J'aime bien l'utiliser En ce moment Vous voyez Depuis Depuis fin février Et puis là On est début mars Voilà Ça fait à peu près Depuis cette période-là Que je l'ai ressorti Parce que Ce genre de Couleur Assez pâle Assez lumineuse Je trouve que ça va bien Avec cette période De l'année Je prends le temps De vous le montrer Un petit peu plus Celui-ci Parce qu'on ne le voit Pas très souvent Alors c'est un très joli Petit le normand Puis Plutôt abordable Il est autour De 20 euros Frais de port compris Pour du Autopublié Avec une boîte en dur C'est tout à fait Raisonnable Je trouve Alors ici On a ce gros livre En fait C'est le Cute little le normand Version mass market Publié Chez Saint Martin's Essentials Donc c'est un jeu De Sarah M Lyons C'est un jeu Qui était sorti A la base En autopublié Qui a été republié En mass market Normalement Les cartes sont rangées Là-dedans Ce qui n'est pas pratique Donc je les ai mises Dans une petite pochette Mais si vous vous débrouillez Un petit peu En anglais Le bouquin Est génial Je vous ai fait une vidéo D'ailleurs Sur les maisons Du petit le normand Et c'est là-dedans Que j'avais rechopé Parce que je les avais Déjà trouvées Il y a longtemps Mais je les ai retrouvées Là-dedans Donc les significations Des maisons Du petit le normand Vous avez aussi Les associations Avec les cartes à jouer De cartes romancées Traditionnelles Donc ce qui est bizarre C'est que souvent Elles ont une signification Opposée Par rapport au symbole Et voilà Il y a plein de choses Intéressantes à lire dedans Donc si vous en avez La capacité Je vous le recommande Et je vais le sortir Pour que vous puissiez Voir ces cartes Qui sont trop chou Elles sont adorables C'est un jeu Que j'avais découvert Sur la chaîne De Solveig Solveig Oui Et qu'il avait Dans sa version Autopubliée Donc il y a deux cartes Qui sont différentes C'est les cartes Partenaires et consultants Qui sont différentes Dans cette version Donc il est assez minimaliste Et moderne Au niveau du design Tout en étant super Super mignon Girly Et adorable Voilà Je l'aime bien Celui-ci Je l'ai utilisé Pas mal l'année dernière Du début du printemps Jusqu'au mois de juin A peu près Et au niveau du dos Avec ce dégradé Rosé bleu Je trouve que ça va Très bien Avec l'oracle de Lana Les Jean-Patrick de Connac Du coup J'aime bien associer Ces deux jeux différents Ensemble Voilà Ces jeux différents Ensemble Sauf que Les couleurs sont inversées C'est le rose En haut Et le bleu en bas Sur l'oracle de Lana Et c'est vraiment Exactement les mêmes couleurs Donc ils vont très bien Ensemble au niveau des dos Voilà Ce qui Ça fait partie De mes petits kiffes personnels Voilà Petite souris Voilà pour Laurence Je sais que Laurence Elle aime y avoir Les petites souris Voilà Donc celui-ci J'aime beaucoup Le cute Little Lenormand Et franchement Vu la qualité Du bouquin Vendre l'ensemble Bouquin Plus carte 19 euros Je trouve que Ça vaut le coup Alors ici nous avons Le tanis Le normand De Célia Melville J'ai l'exemplaire 285 De la première édition Et mon sachet En organza Est mort Depuis bien longtemps Donc du coup Les cartes Sont Là dedans Celui-ci Donc celui-ci C'est un des Tous premiers jeux Autopubliés Que j'ai acheté Alors je ne sais plus Si c'est le premier Lenormand Autopublié Ou le deuxième Je ne sais plus Si c'est celui-là Ou le clair Le normand Heure d'Anaturian Que j'ai acheté En premier Donc le dos J'aime beaucoup Le dos De cette première édition Et Il est magnifique Le carton Vieillit super bien Il n'y a Aucune trace Dessus Aucune griffure Il est vraiment D'une qualité Topissime Les couleurs Sont Magnifiques Deux hommes Deux femmes Donc 38 cartes Et L'univers Coloré Enfantin Voilà De Célia Et celui-ci Il est hyper limpide Pour lire avec Parce que On a des fonds Très simples Colorés Derrière les images Et du coup Les symboles Ressortent très bien Et donc Il est extrêmement Agréable à lire Notamment Lorsqu'on fait Des grands tableaux Les cartes Les cartes sont Très agréables A manipuler Aussi Parce qu'elles sont De très très bonne qualité Franchement C'est Je pense Le plus Qualitatif De toute ma collection Voilà Je continue Alors Je vous ai parlé Du Claire de lune Le normand D'Anna Tourian Donc du coup Je vais le sortir Donc première édition Qui arrivait Dans une boîte En métal Maintenant Il arrive Dans une petite boîte En carton A la place Je l'utilise Moins Parce que Les cartes S'abîment Un petit peu Le noir C'est fragile Ça marque Facilement Les petites rayures Alors il est Moins Abîmé Que dans mes souvenirs Mais quand même Les petites marques Par endroit Donc ça Ça a tendance A m'embêter Un petit peu Voilà Très jolie couleur Très pâle Donc bleu Et jaune Qui donne l'impression Donc On regarde Les différents symboles Sous le clair De la lune Donc On reconnaît Bien les symboles Il est assez lumineux Contrairement A ce qu'on pourrait croire Ces couleurs Ça vient vraiment Illuminer Les illustrations Et Voilà Il est magnifique On a deux hommes De femmes Alors moi J'utilise Ceux qui sont De profil Comme ça Les espèces De silhouettes Et voilà Il a vraiment Côté Conte de fées Un peu onirique Comme ça J'aime beaucoup Le vaisseau La maison aussi On dirait La maison D'Anne Ségretel Et puis bien sûr La carte de la lune Qui est magnifique Dans ce jeu Voilà Je ne suis pas Particulièrement Fan De tous les jeux D'Anna Tourian Mais celui-ci Je le trouve Vraiment très très beau Je ne sens pas Forcément La nécessité D'en acheter d'autres Mais celui-ci Je suis bien contente De l'avoir Je continue avec ça C'est le Maybe Le Normand De Ryan Edwards Publié Chez US Games C'est un jeu Étendu Dans le sens Où il y a Des cartes Supplémentaires Le dos Et comme ceci Je kiffe J'adore Ça a vraiment Le côté très mystique Avec les yeux Comme ça Je trouve C'est très joli Le coffret Aussi Est très joli Avec ce petit côté Vintage Comme ça Très sympa Je vous remets là Donc on a Pas mal de cartes Supplémentaires Toutes les cartes De cours Comme ça Ont été Redessinées Donc il est Très sobre Et les cartes Supplémentaires Donc tout ce qui est Au-delà de 36 Pour le numéro Sont Soit issus Du keeper Ou du Gypsy Witch Donc là C'est le seul Qui est un petit peu Difficile à identifier Au niveau des cartes C'est les nuages Voilà Donc très épuré Mais il fonctionne Très bien Et du coup Le fait qu'il soit Assez épuré Au niveau des illustrations Ça peut permettre De l'associer Assez facilement A d'autres jeux Qui sont peut-être Un peu plus chargés Voilà Si vous aimez Mélanger les jeux Et c'est assez intéressant D'avoir ces cartes Du keeper Et du Gypsy Witch En plus Voilà Ça apporte Des informations Assez différentes Donc voilà Je trouve que c'est assez intelligent Ce qui a été fait Le petit livret Est en anglais Mais il est Il est bien fait aussi Il y a des choses Intéressantes dedans Donc si Si vous l'avez Je vous recommande De lire le petit livret Voilà Hop Je continue Alors Je continue avec celui-ci Donc les cartes mystiques De Mademoiselle Le Normand Chez AGM Urania Donc Mass Market Pas très cher Celui-ci Donc Très jolie couleur Sur ce jeu C'est ce qui m'a Attirée Vers lui On n'a pas Des cartes à jouer Mais par contre On a des symboles Astrologiques A la place Et des numéros Aussi Voilà C'est sympa On a plein de fenêtres De style différent Sur les cartes Par contre Je ne le conseille pas Aux débutants Parce qu'il y a pas mal De cartes Qui peuvent prêter Un petit peu A confusion Par exemple Ici On a deux pi Donc on pourrait penser Que c'est la carte Des oiseaux Alors que c'est la carte De l'anneau Par exemple Vous voyez Donc il y a des choses Comme ça Qui ne sont pas top Si vous débutez Ça risque de vous faire tromper Pour rien Donc voilà Je ne recommande pas A des débutants Malgré son petit prix Pareil là On a un oiseau Mais c'est la carte De la lettre Donc il faut être Un petit peu méfiant Un petit peu Comme pour le Celtic le normand Mais sinon Il est très joli Je trouve Il y a juste La carte du chien Qui ne plaît pas trop Mais par contre J'adore La clé De la trouve Trop trop belle Voilà Je continue J'essaye de céléver J'ai l'impression Que ma vidéo Elle est super longue 4 minutes Ouf On continue Celui-ci Jeu auto-publié De Siolo Thompson Donc c'est la version Auto-publié Du petit le normand De l'encre prophétique Donc dans sa version Anglaise Il s'appelait De Scrying Inc Le normand Donc il y a un petit mot De Siolo Thompson Voilà Qui va avec Voilà Ça fait toujours plaisir Et donc c'est la version Auto-publié Donc il n'y a pas Les cartes supplémentaires Qui ont été rajoutées De la couronne Et peut-être du papillon Je crois Voilà Il y a juste Les 36 cartes De le normand Celui-ci Je me l'étais payé Grâce à des dons Que j'avais reçus En faisant des consultations Voilà Et donc Il me tient à cœur Pour cette raison-là Et puis il est très joli Artistiquement Il fait partie De mes plus jolis Le normand Je trouve Par contre C'est vrai que je lis Assez peu avec Alors d'une part Parce qu'il m'a coûté cher Et j'ai peur de l'abîmer Mais aussi je pense Que c'est cette teinte Un petit peu grise Finalement Qui domine sur pas mal De cartes C'est un petit peu tristoun Alors peut-être Que c'est pour ça Que je l'utilise un peu moins Je n'en sais rien Mais après Il est assez lisible Dans l'ensemble On connaît assez bien Les cartes Très joli Mais sachant Qu'il est sorti En version Mass Market Je vous conseille D'acheter la version Mass Market Ça vous reviendra A un prix Bien meilleur marché Que ce que j'ai pu payer Pour le faire venir Des Etats-Unis Je continue Avec le Pixies Astounding Le normand De chez US Games Qui vient dans cette Jolie petite boîte J'aime particulièrement Le dos des cartes De ce jeu Que j'avais découvert Sur la chaîne de Solveig Parce qu'elle est utilisée Pas mal Et donc Au niveau des illustrations Ça a été réalisé A partir de Collage Et de réutilisation De l'art De Pamela Coleman Smith C'est elle Qui est surnommée Pixie Voilà Et donc Si vous avez Un tarot Rider Waite Ça ira très bien Avec Forcément Puisque vous allez Retrouver Les symboles Du Rider Waite Donc par exemple Là on a Le voile De derrière la papesse On a le caducé Je crois que c'est La carte des amoureux Donc voilà C'est du montage Qui a été fait La seule carte Qu'il faut repérer Un petit peu C'est la carte De la lettre Pour ne pas se tromper Voilà Et donc On est sur quelque chose De vintage Clairement Mais Globalement Très efficace Et très lisible Au niveau Des illustrations J'aime beaucoup La maison Et le trèfle Voilà Et j'aime beaucoup La boîte Voilà J'aime beaucoup La boîte Hop Je continue Avec celui-ci C'est le Le Noracle D'Alexandre Musruc Donc Autopublié Je l'avais acheté Parce que je l'avais découvert Dans ses tirages En suivant ses guidances Et il m'avait Beaucoup plu Visuellement Alors j'ai passé Commande Sur mon site C'est un jeu Donc De 2020 J'étais très vite Par le côté Cactus Plante Un petit peu Exotique Etc Et en plus Ce que je trouve Intéressant C'est que c'est Un Le Normand Étendu Donc avec des cartes Supplémentaires Au-dessus de 36 Et il est très joli Les symboles Sont très facilement Reconnaissables Donc il est Parfaitement lisible Bon Alexandre C'est une valeur sûre Du petit Le Normand Voilà J'adore La carte du coeur Avec On dirait que c'est des barquettes Bon Enfin Voilà Un joli jeu Avec des jolies aquarelles Pour les illustrations Et il a un côté frais Et acidulé Voilà Qui est sympa Pour l'été Il est beau Le chat L'ours Le bref Le chien L'enfant Le monsieur Voilà Donc le Noracle Il était assez cher Les jeux Autopubliés D'Alexandre Sont assez chers Généralement Ça tourne autour De Entre 36 Et 40 euros Avec les frais de port Mais en même temps Il compte Des frais de port Internationaux Puisqu'il habite À la Réunion Alors je ne sais pas S'il pourrait avoir Un tarif un peu moins cher Au niveau des frais de port Mais c'est vrai Que ça fait Globalement Rapidement Le coût de ses jeux Je continue Avec le Under the Roses Le normand De chez US Games Celui-ci Il n'est pas très cher Je crois qu'il doit coûter 11 euros Pourquoi se priver À ce prix-là Surtout Quand on a Un dos de cartes Aussi joli Magnifique Magnifique Franchement Quand vous étalez ça Ça a de la gueule Et mine de rien Ça fait partie Des trucs Qui font plaisir Quand on tire les cartes Que ce soit joli Comme ça Donc hop De monsieur De dame Et deux enfants Donc on a Qui sont noirs Et les autres sont blancs Ça permet de choisir Si vous Si vous êtes noirs Peut-être des personnages Qui vous ressemblent plus Ou de faire des couples De même sexe Ou D'alterner Car son fille Pour les enfants Ou si vous avez Plusieurs enfants Voilà Je trouve que c'est De plus en plus De jeux Donnent plusieurs Possibilités Au niveau des personnages Et c'est plutôt intéressant Les poissons Les souris Il est très joli On a des petits mots Qui sont cachés En filigrane Dans les illustrations Vous voyez Dans un arrière-plan En anglais Voilà Et il faut juste faire Attention A ne pas confondre Le serpent Avec la femme Ou le fouet Avec la femme Mais bon Globalement Il n'y a pas trop De risque De se tromper Non plus Il est très joli Au niveau des illustrations Mais je trouve Qu'il est plutôt bien Pour la période Automne-hiver Celui-ci Et c'est marrant Parce que d'un côté Il y a un côté Assez victorien Qui fait vintage Mais en même temps Au niveau des personnages Ça fait limite Un peu illustration Ou un peu manga Donc Moderne en même temps C'est ça Qui est rigolo Avec ce jeu Je continue Avec le Gulliver Le Normand De Gulliver L'Aventurière Publié Chez Arcana Sacra Donc Format Avec des cartes Assez longues Assez grandes Donc On ne peut pas Forcément De grands tableaux Avec Hop là Mais par contre J'aime beaucoup Je trouve Que le côté Noir et blanc Ça fait quelque chose Qui a beaucoup D'impact Et Il parle De manière Très très puissante Et très très claire Celui-ci Voilà Donc on a les petits symboles Cartomancy Pour ceux que ça intéresse Et puis On connaît bien Le style De Gulliver Il aime bien son style J'ai pas tous ses jeux Parce que Je sélectionne un petit peu Ce que j'achète Parce qu'il y a tellement de sorties Qu'on ne peut pas tout acheter Et on n'a pas forcément besoin De tout ce qui sort Mais par contre Je regrette pas du tout D'avoir acheté Son petit le normand J'avais un petit peu de doute Au début Justement par rapport A ce côté noir et blanc Et finalement Finalement J'aime beaucoup C'est quelque chose De très Très efficace Voilà Gulliver le normand Je continue 42 minutes Allez On va essayer de tenir tout En une heure Ne pas dépasser les une heure Pour la vidéo Le suivant C'est un facsimilé C'est le facsimilé Du Carrera Sous le normand De 1926 Qui était en fait Vendu Comme carte à collectionner Dans les paquets De cigarettes Voilà Donc le dos est comme ça J'aime beaucoup ce dos de cartes Un petit peu d'Ondor Et les cartes sont comme ça Donc elles sont toutes fines Elles font la hauteur normale Mais elles sont beaucoup plus étroites Alors celui-ci Il vient de chez Amazon Les cartes sont pas toujours Bien centrées Au niveau des bordures Et là c'est tout large De ce côté là Et puis là c'est tout Donc il y en a plusieurs Qui sont mal centrées Alors je sais pas Si c'était mal centré Sur le facsimilé Du coup C'est ce qu'ils ont reproduit Ou pas Vous aurez remarqué Qu'au lieu d'avoir des cartes A jouer On n'a que des personnages En haut Voilà Petite particularité Du coup De De ce jeu Petite originalité Voilà Donc on retrouve Les mêmes illustrations Par exemple Que sur les Les jeux normands Type d'Ondor Enfin comme le Le French Cartomancy Par exemple Qui est connu Pas très cher Donc voilà Peut-être que je le rachèterai En format un petit peu plus grand Parce que c'est rigolo Mais je l'utilise pas vraiment Celui-ci Voilà La qualité est pas Pas ouf Je continue Avec celui-ci C'est le Graven Chase Le normand Que j'avais découvert Sur la chaîne De Kevin Meunier La particularité De ce jeu C'est que vous avez Une extension Avec des cartes Avec les signes Du Zodiac Voilà Où on va avoir Des couleurs Différentes Violets pour les signes D'air Vert pour les signes De terre Rouge pour les signes De feu Et bleu Pour les signes D'eau Voilà Donc on a les 12 Signes du Zodiac Et puis on a Donc les 38 cartes De petit le normand Puisqu'on a 2 hommes Et 39 Puisqu'on a 2 hommes 2 femmes Et 2 enfants Différents Le titre du jeu Pour ceux Qui sont un peu C'est ça Fais moi le focus Voilà Graven Chase Le normand Il a un côté Médiéval Au niveau de l'esthétique Mais avec des couleurs Un petit peu Funky J'aime beaucoup Le dos Et Les gueules Complètement Poirées Et de travers Des animaux Ça fait vraiment Penser un petit peu Aux manuscrits Du Moyen-Âge Où en fait On se rend compte Que Les moines Qui illustraient Les manuscrits Ils n'avaient jamais Du voir Les animaux En question Dans leur vie Et d'après Les descriptions Bah là C'est un petit peu La même chose Voilà Mais je trouve Que ça lui donne Un côté Très rigolo Et assez sympathique Les couleurs Sont sympas Dans cette ours On se demande Ce qui s'est passé Mais Il est assez joli Assez coloré Après C'est pas celui Que j'utilise Le plus Mais je trouve Sympa Et je suis contente De l'avoir Dans ma collection Parce que Je n'ai pas grand chose De ce style là Le renard Il a une gueule J'aime beaucoup Le bateau C'est ma carte Mais je l'avais du jeu Avec la clé Voilà La lettre Voilà Donc il est très sympa Donc quand vous le commandez Ça vous indique Que le jeu Vient de Hong Kong Alors là C'est la panique à bord Vous vous dites Mince Je vais payer ça Une fortune Et en fait C'est imprimé Chez McPlaying Cards Et McPlaying Cards Ont plusieurs sites D'impression Plusieurs imprimeries Qui travaillent pour eux Et donc Ce qui est expédié En Europe Ça part d'Allemagne Donc je n'avais pas eu De frais de port Enfin pas de frais De douane Voilà Je continue avec Le sweetness Of le normand Angélique Voyance Version Mass Market Édité Chez les éditions Bussière Donc On ne le trouve Plus actuellement Sur Amazon Et Angélique Voyance Ça a changé De nom Sur les réseaux sociaux C'est plus Angélique Voyance Maintenant Je crois C'est Méliflu Voyance Voilà Je regrette De ne pas avoir Acheté le green Le normand En même temps Puisque du coup On ne le trouve Plus non plus Pour l'instant Peut-être On reviendra Je n'en sais rien Voilà Et puis alors On a sorti un autre Cette année Qui s'appelle Le Pure Colors Of le normand Mais je ne suis pas fan Ça fait un petit peu Papier peint De chambre d'enfant Du début Des années 80 Donc C'est pas C'est pas mon style Mais bon Je Voilà C'est très personnel Les années 80 J'ai beaucoup de mal Voilà Alors Je continue Avec le Wild Era Le normand De Moana Artyo Donc C'est une créatrice Qui vit aux Etats-Unis Mais qui parle français Jeux auto-publié Première édition Numéro T Très jolie Dans le petit Sachet Un petit Jeton Donc moi Au niveau des symboles J'étais tombée sur La carte qui représente Le masculin Voilà Et j'aime beaucoup Ce jeu Il est vraiment très beau Et je l'associe En particulier Avec tous mes jeux Qui vont faire un petit peu Chamanique Ou avec des animaux Et en particulier Avec le Oak Ash and Thorn Tarot Les deux vont très très bien Ensemble Voilà Et il est magnifique La seule carte On peut se demander Un petit peu Peut-être ce que c'est C'est celle-ci Bones C'est en fait C'est le cercueil Puisqu'il n'y a pas de cercueil Dans les forêts Mais sinon Voilà Les autres Pas de problème Pour identifier les cartes Voilà Et celui-ci Je l'ai pas mal utilisé Je le trouve très sympa Je continue Avec le Sawyer Le Normand Que mon chéri M'avait offert Pour mon anniversaire Je le trouve très beau Je trouve que c'est l'un Des plus jolis jeux De ma collection Parce qu'il est très coloré Et il a un style Un petit peu moderne Style tattoo On voit qu'il y a bien De l'univers du tatouage Je trouve que le dos va très bien Avec le devant des cartes Et honnêtement Le carton Il est pas ouf Il est très fin Un peu décevant De ce côté là Mais super couleur Très joli Très joli Des sens On comprend tout de suite Quelle carte c'est Il n'y a pas de doute Possible Donc voilà J'aime bien Puis voilà On a ce petit côté Tatou Qui ressort Dans certaines cartes Et j'aime beaucoup Les cartes de l'anneau Et de l'étoile Où il y a des cristaux Parce que j'adore Les cristaux Donc voilà Je suis une vraie pie Voilà Donc celui-ci Très très beau Cher Parce qu'il vient Des Etats-Unis J'aurais bien aimé Avoir les tuiles En bois Recouverte de résine Mais c'était Hors de prix On continue avec Le Dreaming Way Le Normand De Ponchina Qui a aussi fait Le Dreaming Way Tarot Celui-ci C'est un jeu Que j'utilise Plutôt au printemps En ce moment Quand il y a Le retour des beaux jours Parce qu'il a Des couleurs Très fraîches Et il a Un côté très Original Aussi Il n'a pas mal De représentations Donc il est assez Intéressant Pour ça Voilà Si vous aimez Des trucs un petit peu Décalés Celui-ci Il peut vous plaire Le bouquet est trop beau Et voilà Des cartes comme ça C'est un petit peu rigolo Quoi Le jardin Le cercueil L'anneau Les montagnes Et très joli Très joli Un petit peu étrange Mais Je l'aime bien Visuellement Il me plaît beaucoup Je continue Avec le Guilty de Réveille Le normand Voilà Version étendue C'est la version De chez US Games J'aime beaucoup Les cartes supplémentaires Dans ce jeu J'aime bien les utiliser Il est de bonne qualité Et Voilà Si je devais offrir Un jeu A quelqu'un Qui démarre Le normand Peut-être que J'offrirais celui-là Pour que la personne Soit motivée A prendre le petit Le normand Parce que les images Sont jolies Généralement Quand je propose aux gens De choisir Un le normand Pour leur tirer les cartes Il y en a beaucoup Qui vont se tourner Vers celui-ci Il plaît à énormément De monde Et ça se comprend Je trouve que C'est le plus joli Je Que Giro Marchetti A fait au cours De sa carrière Je trouve qu'il a fait Quelque chose De beaucoup plus joli Là-dedans Que dans Dans ses tarots Et Voilà Je le trouve très bien Alors Il est un petit peu grand Pour faire le grand tableau A mon goût Mais Les illustrations Sont très belles Et Il y a pas mal de cartes Que je trouve assez intéressantes Et je trouve que Les Les différentes manières De représenter Les personnages Sont intéressantes Avant dernier jeu De la collection Le Bohemian Wild Le normand De Tiffany Sosa Deuxième édition Donc cette édition là Est épuisée La troisième édition Est encore disponible Mais Il y a eu des changements Je l'aime énormément Celui-ci Il a un côté très Bohème Très féminin Assez jeune Donc si vous aimez pas Les trucs vintage Là c'est tout l'opposé Celui-ci Et Je l'ai énormément Utilisé Celui-là Et il vieillit Très bien Les cartes sont toujours En très bon état Et voilà Je le trouve Très clair On reconnait bien Les cartes Elles sont Un poil plus grandes Que Le normand Classique Mais elles sont Mais elles sont Plus petites Que celles De Tiro Marchetti Donc voilà On peut éventuellement Faire un grand tableau Avec C'est joli la dame Hop là Voilà voilà Très beau jeu Même la faux Elle est belle C'est rare C'est rare Friture Le truc trop chargé Voilà J'aime pas du tout Le dos Par contre J'aime beaucoup Le devant des cartes Son côté vintage Je trouve les illustrations Très jolies Tous les personnages De cartes de cours Sont redessinés Ils ont de très jolis costumes Et Les cartes font un bruit Très agréable Regardez moi Comme elle est jolie Celle-ci On a deux hommes De femmes Et deux enfants Au choix Enfin Du coup Oui Voilà Et J'aime beaucoup la maison On est dans du vintage Vintage Dommage Que le dos Ne soit pas plus joli Sinon J'utiliserai Beaucoup plus Après Les tranches dorées Elles ne sont pas Super résistantes À ce Pendant Ça s'abîmait Un petit peu Assez rapidement Mais Voilà Si vous arrivez A passer outre Le dos Et que vous avez envie D'un joli jeu vintage Dans son esprit Les illustrations Sont très sympas Et il est très clair Très lisible Voilà J'espère que vous êtes Bien amusé avec moi Que vous avez découvert De belles choses Peut-être des jeux Que vous ne connaissiez pas N'hésitez pas À faire une vidéo réponse Si vous avez Si vous avez d'autres choses À me présenter Que je n'ai pas Voilà Je suis toujours curieuse De découvrir Tout ce qui tourne Autour des petits Le Normand C'est un système Que j'adore Donc voilà N'hésitez pas À partager vos coups de cœur Me dire Lesquelles vous avez aimé Découvrir Dans ma collection Sur ce Je vous dis À bientôt Bisous à tous Bye Bye